On va commencer par rissoler, donc dans du sandou et bien sûr du sandou de cul noir, 100% local. C'est une bonne vieille cocotte en fonte, qui en a vu des rôtis j'ai l'impression. Quelques rôtis, oui. Donc on est assez généreux avec le sandou. À moins de 2 kilos de sandou par rôti, on n'est pas dans le tempo. Et même cuisiner un poisson avec ça, ça doit être très bon. Tu sais quand on met du lard autour d'une Saint-Jacques, je suis sûre que ça peut être très bon. Peut-être repartient avec une impo. Allez. Donc on va faire rissoler le rôti. Ouais. Pour que ça libère en fait tous les sucs de la viande. Pendant ce temps, nous éminçons des oignons blancs et rouges, cuisinés comme des légumes et non pas comme simples condiments, avant d'être rejoints par une petite souris. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Et alors, comment t'appelles-tu ? Louise. Louise, bonjour Louise. Et tu es arrivée par l'odeur à lécher ? Oui, c'est ça. C'est ça, mon nom. Et tu viens nous aider ? Allez, viens, Pépette. Allez, hop. Autour des carottes, que nous coupons en biseaux, comme on l'a toujours fait dans la famille. N'oublions pas de retourner la viande et Louise me donne un tablier en bon marmiton. Merci, ma puce. Merci, ma puce. Oh, je vais être parfaite, là, comme ça. Hop là. C'est ce qui manquait à ma panoplie. Hop. Voilà. Ouh là. Oh, elle est magnifique, cette viande. Les oignons sont mis à roussir, les pommes de terre épluchées, puis les carottes ajoutées dans la cocotte. Tiens, c'est toi qui les mêlent, c'est toi qui les a coupées. Oh, pas toutes. Pas toutes, mais bon, on est rendu partie. Oh là, c'est parti. Voilà, bravo. Bon, alors, on va remettre le rôti. On met notre rôti. Voilà. Dans la cocotte. Dans la cocotte. Oui. Alors, pardon. Du vin blanc. Alors. Voilà. Pour bien déglacer. Et pas trop sur la viande, plutôt sur les légumes. Non, plutôt sur les légumes. Je les mets. On couvre. Ici, en limousin, ils disent couffiner. On va laisser couffiner. Nous découpons en gros tronçons des poireaux, coupons en deux les pommes de terre qui vont aller couffiner à leur tour. Le tout à feu doux pendant encore une heure. L'ordre compte, en fait ? Oui, ça compte parce que le temps de cuisson n'est pas le même pour tous les légumes. Donc, carottes, pommes de terre et les poireaux. Et certains sont immergés et d'autres cuisent à la vape. Voilà. Et moi, j'ai en profité pour aller visiter les tables avec Julien. Allez. C'est bon ? Allez, on va laisser mieux jeter tout ça. Mais avant cela, je prends rapidement en note la recette du rôti de porc cul noir aux légumes de saison de Cécile et de Louise. Pour laquelle nous avons besoin d'un rôti de cochon cul noir de 2 kg, si possible pris dans la pointe du filet, d'un kilo et demi de carottes, d'un kilo de pommes de terre à chair ferme, de 3 oignons, 2 poireaux, 3 cuillères à soupe de sindou, 50 g de beurre, 500 g de châtaignes en bocal revenus dans du beurre et ajoutés à la toute fin avec du thym et du laurier. Allez, filons découvrir l'exploitation aux côtés de Julien.